Après la dispersion de la marche déclarée des Gilets jaunes à Toulon, une partie des manifestants se regroupe pour former une manifestation non déclarée à la gare SNCF. Nous sommes le samedi 5 janvier 2019. Il est 16h quand les policiers et les Gilets jaunes se trouvent face à face devant les portes de la gare. La foule continue de monter l'avenue Vauban. Un homme âgé est adossé à un lampadaire et lit quelque chose. Des touristes prennent des photos. Les manifestants sifflent et huent les policiers. Ils sont calmes et aucun débordement ne se fait constater. Des passants sourient de la situation. Pressentant un gazage prochain, j'accroche à ma ceinture ma caméra et enfile masqué lunettes. Les Gilets jaunes entonnent une Marseillaise. et les sous anchorententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent J'ai incrusté sur ma vidéo des images de Jacques ayant été tournées près de l'entrée de la gare et que j'ai pu synchroniser grâce au son. A la fin de la Marseillaise, on voit le commandant Andrieux s'entretenir vivement avec des gilets jaunes. Les manifestants dénoncent les matraques déguisés et l'on constate que les porteurs de matraques sont habillés en civil et ne portent pas de brassard police. Alors que le commandant ne commande rien du tout, un agent derrière lui lance une première grenade vers la foule, une seconde grenade détonne immédiatement après, le commandant ne commande toujours rien et est visiblement dépassé par la situation. Jusqu'à 7 grenades sont lancées et explosent dans les jambes des manifestants. Un nuage de fumigènes lacrymogènes recouvre intégralement la place Albert Ier affectant un gilet jaune, voyageurs et passants. des gilets jaunes aident le monsieur âgé à s'extraire de l'eau. de l'eau. de l'eau en sont castes et paris de l'arriver. des gilets jaunes. d'une gilets jaunes. de l'eau. D'une gilets jaunes. des gilets jaunes. des gilets jaunes. des gilets jaunes. de l'eau. de l'eau. C'est tout. Le parvis de la gare est entièrement dégagé et les manifestants sont en retrait au bas de la place Albert Ier. Le gros des manifestants est donc désormais à 80 mètres de la gare. On va alors constater un petit groupe de policiers descendre par l'est, parmi eux le commandant Andrieux. Un petit groupe de gilets jaunes descendent de la gare et se trouvent donc derrière les policiers. Remarque le policier sans brassard en pull blanc et bleu portant une lacrymo à la main, celui que l'on revoit sur d'autres vidéos boxer un manifestant sur un capot de voiture avec la complicité du commandant Andrieux. Des gilets jaunes sont dans la rue Mirabeau au sud-ouest de la place et se trouvent donc également derrière les policiers. Alors que les policiers se positionnent au bas de la place, le gros des manifestants recule dans l'avenue Vauban jusqu'à l'intersection avec la rue Jumuli. La majeure partie des manifestants se trouve donc à 130 mètres de la gare. On peut donc constater que la gare est libérée des manifestants. L'opération d'évacuation du parvis de la gare est donc un succès bien qu'elle n'ait pas été à l'initiative du commandant. Les événements qui vont suivre prennent une tournure étonnante. Alors que la foule a entièrement évacué le parvis de la gare et qu'il suffit aux policiers de contenir la manifestation pour maintenir l'ordre, une petite délégation de trois policiers en armure s'avance sous l'autorité du commandant qui reste en retrait. Bien que protégés par leur équipement, ces policiers se trouvent en situation de danger pour rien. Ils sont potentiellement pris en tenaille par le gros des gilets jaunes au sud et le petit reste qui revient de la gare au nord ainsi que par ceux qui s'étaient retirés dans la rue Mirabeau et qui peuvent se regrouper. Pourquoi le commandant Andrieux donne-t-il cet ordre ? Si, comme sur le parvis c'est une initiative des policiers, pourquoi le commandant ne dirige-t-il pas l'opération ? Cette opération ne sert à rien, ni pour disperser la foule, ni pour protéger un lieu comme la gare, ni pour protéger quelqu'un. Cette opération n'est pas une opération de maintien de l'ordre et a pour seul effet de provoquer les manifestants déjà excités par les violences disproportionnées qui viennent de se produire. Ce qui va suivre ressemble plus à un bisut qu'à une opération de maintien de l'ordre. Excités par les gaz lacrymogènes, les grenades reçues entre les jambes et la tension palpable, les cris des gilets jaunes reprennent et les trois policiers en armure reculent. Pour une raison inconnue, les policiers forment alors un vis-à-vis avec les manifestants et la scène ressemble plus à une confrontation de gangs de rue qu'à une opération de maintien de l'ordre. Un feu d'artifice est lancé à hauteur du sol en direction des policiers. Un gilet jaune derrière les policiers est touché. Un casque est lancé. Un policier en armure rétorque avec une grenade lacrymogène à main et un policier en civil fait de même. Un autre policier en armure lance une grenade en l'air avec son lance-grenade. Une bouteille est lancée au pied des policiers. Divers projectiles légers suivent. Un policier en pull-over trébuche, des lacrymogènes sont lancés. La posture du commandant pendant cette scène pose question. Alors que la situation est complètement hors de contrôle, le commandant roule des mécaniques et tient une posture de confrontation et tense du regard ses adversaires, comme s'il était sur un ring. Des policiers prennent alors l'initiative de lancer des lacrymogènes et une grenade de désencerclement pour extraire le commandant. Cette scène ressemble beaucoup à ce qui s'est passé sur le pont Léopold de Cédar-Saint-Gore à Paris. Les forces de police ont des véhicules spéciaux pour former des barricades. Étrangement, les forces de l'or ne s'en servent pas, et alors qu'ils pourraient bloquer un pont sans heure avec de simples grilles, ils envoient des gendarmes à pied, avec pour seuls outils à disposition pour maintenir l'ordre, des boucliers, des grenades et des matraques. Alors que les forces de police disposent de matériel efficace pour bloquer une rue ou un pont, le ministère de l'intérieur les envoie en mode gang de rue, et ça c'est intentionnel. On peut comparer la manière dont le commandant Andrieux envoie trois bleus sous les projectiles, et la manière dont le ministre Castaner envoie ses hommes contenir une foule avec des armes de tir, des grenades à main et des matraques. Alors que ces armes doivent servir en dernier recours, elles leur sont données en premier recours. Lorsqu'on voit le commandant Andrieux se tenir fier, grisé par la violence provoquée par son commandement ou par son absence de commandement, on est en droit de s'interroger de la posture que prend le ministre Castaner et quel jeu il mène. En réalité, ces provocations et l'usage des armes servent à évacuer les voitures des complices du commandant Andrieux, pas à maintenir l'ordre. de la posture. 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 Sous-titrage ST' 501